Bonjour et bienvenue au podcast Circular Metabolism, le rendez-vous biebdomadaire qui interview des penseurs, chercheurs, décideurs et décideuses politiques et des praticiens praticiennes pour mieux comprendre le métabolisme de nos villes, ou en d'autres mots, combien elles consomment de ressources et combien elles émettent, et comment réduire leur impact environnemental d'une manière systémique, juste et contextualisée. Je suis Aristide de Metabolism of Cities et dans cet épisode nous allons parler d'une thématique qui revient souvent dans nos épisodes mais dont on ne s'est jamais réellement attardé. Cette thématique est l'effondrement potentiel des sociétés modernes ou industrialisées à cause des dépassements successifs des limites planétaires et un emballement de la planète dans des boucles de rétroaction positive ou négative. C'est un sujet assez difficile, non seulement de traiter mais aussi à digérer, donc je vais vous demander de prendre un peu de temps d'écouter et regarder cet épisode de manière posée. N'hésitez pas à partager vos interrogations, vos réactions, propositions en commentaire ici sur YouTube ou sur les autres réseaux sociaux. Pour parler de cette thématique, notre invité aujourd'hui est Vincent Minereau, essayiste et chercheur indépendant. Ses recherches portent sur l'écologie au sens large et le risque d'effondrement de la société thermo-industrielle. Il est le fondateur de l'association Adrastia qui rassemble des citoyens pour exercer un regard critique sur les données, les modèles et les discours disponibles pour la conduite de notre société, critique issue notamment de leur expérience de terrain. Finalement, Vincent est l'auteur du livre « L'énergie du Denis, comment la transition énergétique va augmenter les émissions de CO2 ». Juste avant de lancer cet épisode, si vous aimez bien ce podcast, aidez-nous à le faire connaître en laissant un commentaire et des étoiles sur la plateforme Apple ou Spotify en nous disant ce que vous avez appris. Si vous regardez cet épisode sur YouTube, s'il vous plaît, laissez un pouce bleu, abonnez-vous et laissez un commentaire pour augmenter la visibilité de ce podcast. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour Vincent et bienvenue au podcast. Bonjour, merci beaucoup pour ton invitation. Merci beaucoup. Avant de se lancer sur le sujet complexe de tout ce qui est effondrement, mais aussi thermodynamique, anthropie et tout ça, j'aimerais bien que tu te présentes un peu, mais surtout de parcourir un peu ton parcours éclectique qui a différentes facettes et surtout me présenter un peu comment t'es passé d'un stade à l'autre pour en arriver là où t'en es aujourd'hui. Bon, alors on va essayer de faire court, de ne pas trop prendre de temps sur cette partie. Moi, j'étais un adolescent qui se posait des tas de questions assez classiques. Quand on a entre 15 et 20 ans, on se demande un peu ce qu'on fait là. Et je me demandais donc, d'une part, quelles étaient les grandes causes à l'existence, ces questions un peu métaphysiques qu'on se pose à cet âge-là. Et puis, écoute, à 18-20 ans, je me suis mis spontanément à tenter de répondre à ces questions-là. Et quelques années plus tard, ça a donné lieu à un essai qui est un nom un petit peu grandiloquent, qui est l'essai sur la raison de tout. Ça, c'est le grand début de ma vie à la fois d'adulte et de penseur, si je peux utiliser cette expression éventuellement. Donc voilà, j'ai tenté de construire un modèle philosophico-physique et de compréhension du réel. Donc voilà, c'était le début de mon investissement dans les questions existentielles et qui sont très vite devenues des questions qui recoupaient les questions écologiques. Alors à l'époque, il y a donc 25 ans à peu près, ce n'était pas l'écologie d'aujourd'hui du tout. C'était un sujet très, très marginal dans les médias. C'était quoi comme sujet, par exemple, quand tu mentionnes l'écologie de l'époque ? À l'époque, c'était les grands débuts du fameux Nicolas Hulot, c'est-à-dire l'écologie grand public avec le VVF et Greenpeace qui allaient nécessairement sauver la planète avec les dons qu'ils recevaient de toutes parts, y compris des grandes industries. Passons. Mais en fait, c'était cette écologie extrêmement naïve et pour moi, on pourrait en parler, extrêmement contre-productive qui n'avait pas du tout pour but d'obtenir les résultats qu'elle n'a pas obtenus d'ailleurs. Donc voilà, c'est la première étape de mes réflexions à cette époque. Ils se sont convertis en une tentative de comprendre la psychologie humaine. J'ai fait une fac de psycho, que je n'ai pas terminée, parce que je ne suis pas quelqu'un qui est très à l'aise dans l'institution. Ce n'est pas un endroit où je me sens bien. Donc j'ai fait des études de psycho, j'ai un master 1, donc j'ai quand même un bagage raisonnable qui me permet de ne pas dire trop de bêtises. Mais justement un bagage qui a été fortement influencé au départ par la psychanalyse, dont je suis revenu largement, évidemment, pour les raisons qu'on sait tous maintenant. C'est-à-dire qu'elle est totalement inefficace ou en tout cas extrêmement marginalement dans ses protocoles thérapeutiques pour aider les gens. Sur le plan théorique, c'est plus intéressant parfois, mais en tout cas, c'est une école dont il faut s'éloigner quand on veut faire le métier de psychologue, je pense. Bon, passons. En tout cas, aujourd'hui, après déconstruction du matériel qu'on m'avait enseigné à l'époque, je m'investis toujours beaucoup dans la psychologie. Je suis vraiment... C'est un sujet qui me passionne au quotidien. Et bien sûr, je croise avec l'écologie. Les grandes questions métaphysiques, physiques, écologiques et psychologiques, pour moi, ne sont pas du tout dissociées. J'essaie de les traiter ensemble. Tu voulais faire une grande théorie aussi à un moment de... C'est ça. J'ai tenté d'élaborer une théorie écologique de l'esprit, c'est-à-dire essayer de comprendre quelle est la singularité de l'espèce humaine, son fonctionnement à la voie psychique, cognitif, même perceptif. Il est original, on le sait, mais on ne sait pas trop pourquoi. Donc, j'essaie de comprendre à quel moment... Enfin, pas tant le moment où ça a divergé, mais pour quelle raison, à un moment, ça a divergé. Qu'est-ce qui a fait qu'on a établi avec notre milieu des interactions si différentes qui ont fait que notre cerveau s'est développé différemment et nos comportements et ensuite nos cultures, de façon synergique et entremêlée, mais que tout ça est devenu si singulier alors qu'on est très proche et on reste très proche génétiquement de nos cousins. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment un axe important de mon travail. Après la psycho, moi, comme je le disais, n'étant pas très à l'aise dans l'institution, j'ai plutôt retrouvé mes amours premières qui sont le contact avec la réalité, le terrain, le bricolage, la vie en extérieur. Donc, j'ai travaillé pas mal de temps dans le milieu des travaux sur corde. Donc, c'est un métier qui m'a confronté... Bâtiment ou aussi les arbres ? Enfin, cordistes, on fait un peu dans plein de choses, au fait, non ? Alors, j'ai fait un peu tout, mais j'étais nettement spécialisé dans le bâtiment. Donc, j'étais ce qu'on appelle urbain. Je faisais de la corde en urbain, pas très, 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 très peu en site naturel et très rarement dans les arbres. C'est effectivement les trois grandes disciplines qui n'ont pas tout à fait les mêmes techniques. Donc, quand on est spécialisé dans une discipline, assez peu de cordistes sont polyvalents au point de faire les trois. Donc, moi, j'étais spécialisé en urbain. J'ai fait ça quelques... pas très longtemps, un peu plus d'un an parce que j'ai fini par me blesser. Et ensuite, j'ai géré une agence de travaux sur corde. Donc, dans ce métier, j'ai eu une approche à la fois terrain et puis plus encadrement, management, gestion, devis, factures, enfin tout ce qui est plus... Le truc trop cool, quoi. Ouais, le travail d'une entreprise, quoi. Voilà. Et puis, en parallèle de ça, j'avais continué à écrire et à réfléchir. Et j'ai souhaité à plein temps me réinvestir dans ces travaux de réflexion. Donc, il y a autour des années 2010, j'ai quitté mon travail dans le bâtiment pour me consacrer à plein temps à l'écriture, à la réflexion et en croisant un autre sujet que j'explore un peu moins maintenant parce que je manque de temps, mais qui me passionne aussi. C'est celui des perceptions singulières que sont les synesthésies. Voilà, qui sont, on va dire, une option perceptive et cognitive que vivent certains humains, à peu près 4%, qui fait que dans leur vie quotidienne et sans que ça les dérange du tout, des informations se combinent entre des sens différents ou entre des connaissances et des sens. Par exemple, le fait de voir les lettres en couleurs, de recevoir la musique en forme, couleur ou d'avoir des perceptions des parfums en texture, forme éventuellement colorée aussi. Donc, c'est une particularité qui est assez fascinante. Et voilà, tu évoquais tout à l'heure le fait que je sois chercheur indépendant. Je revendique bien plus le qualificatif d'essayiste. Chercheur indépendant, c'est ce qui m'a permis de publier une étude dans une revue à un comité de lecture, mais c'était sur la synesthésie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me revendique moins chercheur indépendant dans le domaine de l'écologie. Et du coup, comment tu es passé ? Parce qu'après, du coup, tu as continué, tu as fait des écrits, tu as certainement, si je comprends bien, tu as lu certains rapports ou une succession de rapports qui t'ont amené à te dire, bon, je vais consacrer une bonne partie de ma vie à un sujet qui peut être l'effondrement. Peut-être avant ça, autre chose, mais comment tu t'es transformé personnellement ou mentalement vers tout nouveau monde quand même ? Oui, alors c'est vrai que mon parcours est singulier en ce sens qu'au préalable, les travaux que j'ai fournis au préalable n'étaient pas, comment dire, n'étaient pas le résultat de lecture au sens traditionnel du terme. J'étais assez imprégné, évidemment, des connaissances qui circulent à l'université, à l'école, dans les grands classiques que j'avais lus. Et mes premières productions étaient très spontanées, potentiellement assez naïves, mais surtout ne croisaient pas ou peu la pensée d'autres auteurs. C'est à la fois quelque chose qui peut être intéressant, mais qui amène plein de difficultés, évidemment. Et à partir des années 2010, je me suis plongé dans la littérature qui me semblait le plus correspondre à mes centres d'intérêt, qui était évidemment le risque de, au sens très large, de finitude, puisque c'était des questions que j'avais déjà croisées, voire auxquelles je m'étais confronté dans mes tout premiers écrits. Et là, évidemment, je n'ai rien lu d'extraordinaire, que beaucoup n'aient pas lu. Alors j'ai approfondi ensuite, mais on croise Diamond, le rapport Meadows, quelques articles de Jean-Marc Jancovici, quelques articles scientifiques plus approfondis. Et puis, c'était mon entrée dans ce milieu-là. Pour être tout à fait honnête, je n'envisageais pas une échéance si courte pour ce qui était pour moi une certitude au départ. C'est-à-dire, j'étais convaincu que lorsqu'une espèce dépasse la capacité de charge de son milieu, elle est condamnée à la régulation. Donc je n'avais pas de doute sur le fait que nous allions nous confronter à un risque de déclin structurel, en quelque sorte. Pour autant, à 20 ans, dans les années 90, je n'avais pas d'idée que ça pouvait éventuellement se produire au cours de ma vie. Et puis, c'est quelque chose auquel je me suis confronté après. Et c'est plus ou moins au même moment où tu es passé vers l'association Adracia. Donc tu t'es imprégné avec tes collègues citoyens, parce que vous aussi, vous revendiquez que ce n'est pas forcément une association d'experts. C'est plutôt des gens du quotidien qui s'intéressent et, via leur vie et leur pratique, ressentent certaines choses, voient certaines choses et sont inquiétés ou veulent agir. C'est comme ça qu'Adracia s'est fondée ? Alors, Adracia a été créé à partir d'un groupe de discussion issu des réseaux sociaux, qui est le groupe Transition 2030, que j'ai fondé en 2013, parce que j'en avais assez d'être tout seul dans mon coin à réfléchir à mon sujet. Je n'étais pas sur les réseaux sociaux depuis très longtemps et je me suis dit que ça pouvait être un moyen de discuter avec d'autres personnes. Je ne cherchais pas spécialement des personnes hyper compétentes, mais des personnes investies. Je cherchais moins des experts que des personnes inquiètes, préoccupées. Et par ailleurs, les experts sont venus assez rapidement sur ce groupe, qui est devenu, dans les premières années, un groupe de discussion très qualitatif et rigoureux, dans lequel il y a eu des erreurs, évidemment. Bah oui. Voilà. Enfin, partout, il n'y a pas de... Où n'y en a-t-il pas, évidemment. Et donc, ce groupe, j'ai voulu, après une petite année, en fait, même pas, le convertir, au bout de quelques mois, le convertir en un objet réel, enfin, une association. Et donc, l'association Adrastia est née en juin 2014, quelque chose comme ça, les statuts datent de cette époque-là. Et effectivement, c'est une association qui se revendiquait et se revendique toujours, non prescriptive, non prosélite. Ça, c'est très important pour nous. Et composée du tout-venant, si je peux me permettre, c'est-à-dire de personnes, comme je le disais, investies, inquiètes. Il y a des experts. Maintenant, il y a un comité scientifique dans l'association. Donc, c'est une association qui a historiquement eu des difficultés à se faire entendre et connaître pour les deux raisons que j'ai dites, c'est-à-dire la non-prescription et le non-prosélytisme, ce qui sont les deux clés nécessaires pour communiquer sur le climat et se faire entendre. Et nous, nous avons considéré, moi en particulier au départ, que c'était deux pièges extrêmement dangereux parce que dès lors qu'on est prescripteur de quelque chose qu'on ne peut pas connaître pour des raisons scientifiques, scientifiquement, il n'est pas possible de connaître la qualité de l'avenir, comment l'avenir va se produire. Donc, on ne peut pas tirer une prescription, à mon sens, d'une connaissance qui n'est pas possible. Ou en tout cas, c'est le rôle du politique, ce n'est pas le rôle de la science. Voilà, c'est très important de dissocier. Donc, je ne voulais pas que l'association soit confuse dans ses statuts. Et donc, du fait de ne pas être prescripteur, découle le fait de ne pas être prosélyte. Et c'était un deuxième handicap pour se faire entendre et connaître. Donc, l'association vit toujours, elle vit très bien, mais elle a une existence plutôt discrète, mais en revanche de confiance. C'est-à-dire que quand on y va, on sait qu'on ne va pas se faire embrigader par telle ou telle option prescriptrice, quelle qu'elle soit. Et pour recadrer peut-être cette thématique dont on a parlé à l'introduction et qu'on tourne un peu autour du pot, qui est l'effondrement, tu le décris, ce concept, ou je ne sais pas comment l'appeler dans le livre, comme étant la perte d'intégrité de la structure d'un système face à des perturbations internes ou externes qui font céder les forces de cohésion. Comment, ou tu, est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi tu penses que nos sociétés font face à cet effondrement ? Est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs selon toi ? Et aussi, ce que ça pourrait signifier en termes de certaines conséquences ? Alors, ce que j'ai précisé dans ce livre, donc l'énergie du déni, c'est que justement, il faut essayer de se sortir, ça n'a pas été facile ces dernières années, j'ai commencé à travailler sur le sujet en intitulant ma première conférence « Construire un déclin ». Voilà, et c'était deux ans avant que la collapsologie elle-même apparaisse dans le débat. Tu parles de quand là, plus ou moins ? Alors, c'était une année et demie avant, je crois que c'était en 2014-2015, et c'était la première conférence que j'ai faite au titre de l'association Adrastia, c'était une conférence pédagogique où je rappelais les grandes données que j'avais découvertes pas si longtemps avant, et je l'avais intitulée « Construire un déclin », c'est-à-dire que la terminologie effondrement, je ne me la suis appropriée un peu que par défaut, en ce sens qu'elle est devenue largement dominante, parce qu'effectivement, la collapsologie a pris une place très importante dans le milieu de l'écologie au sens large, un peu beaucoup moins maintenant, pour des tas de raisons, ce n'est pas forcément le sujet, mais en tout cas, à l'époque, elle était largement dominante, et donc l'effondrement, tout ça pour dire que ce n'est pas mon entrée première, en tant que processus rapide, irrévocable, subi, global et irréversible. C'est très important de distinguer, un effondrement, ça doit être défini, en fait, il faut définir ce dont on parle, qu'est-ce qui s'effondre, et le rythme et le résultat. Et en fait, on peut parler d'effondrement pour, par exemple, une civilisation, une fois que celle-ci est arrivée à l'absence d'institutions, à l'absence d'armées, à l'absence de revendications par le peuple, d'appartenance à cette civilisation. Enfin, toute quantité de critères peuvent être utilisés, mais on ne peut décréter que quelque chose s'est effondré, qu'une fois qu'on est sûr qu'il ne se remet pas, par exemple, et que le processus n'est pas réversible. Mais ce processus-là, qu'on appellerait à posteriori un effondrement, peut durer des décennies, des siècles, éventuellement. Et il ne faut pas le confondre avec ce qu'on pourrait appeler un effondrement au sens collapsologique du terme, c'est-à-dire, par exemple, ce que nos sociétés, et pas toutes, ont réussi à éviter durant le plus fort de la crise sanitaire, c'est-à-dire, par exemple, l'effondrement d'un système de santé. – Donc ça, c'est qu'un système isolé que tu appelles du tout, quoi. – Voilà. On peut tout à fait entendre que des sociétés, et je vais parler du GIEC juste après, des sociétés traversent des moments où une partie de leurs infrastructures s'effondrent. Parce que les liens structurels, par exemple, l'approvisionnement en produits critiques pour la santé, est perturbé au point que le service rendu par ce sous-système n'est plus possible, auquel cas, si ça perdure et que ça ne remonte pas, on appelle ça un effondrement. Donc, en France, en tout cas, le système de santé ne s'est pas effondré. Nos sociétés sont, pour l'instant, et ont été très résilientes autour de cette crise. Donc, on ne peut pas parler d'effondrement. Voilà. Aujourd'hui, c'est très intéressant, je critique beaucoup dans le livre le terme de résilience. – Oui. Est-ce que c'est la contrepartie de l'effondrement, la résilience ? – Eh bien, c'est justement là où la résilience se place entre l'effondrement rapide subi et global et irréversible et le processus de déclin que je décris au départ. La résilience, c'est ce que font aussi les êtres vivants, les organismes et les écosystèmes. En fait, ils sont résilients structurellement et peuvent être traversés par des crises énergétiques, des crises climatiques, des incendies, peu importe. Tout ce qui les perturbe, donc là, effectivement, leur lien structurel se disloque, la structure, le système ne fonctionne plus. Mais ces organismes très complexes établissent avec leur milieu des relations qui leur permettent, grâce à leur propriété intrinsèque d'auto-organisation, de se reconstruire, de rebondir. Ils sont résilients. Donc, ils peuvent retrouver l'essentiel de leurs fonctions un peu de temps ou un temps X après la crise. Et nous, nos sociétés, font un peu la même chose. Face aux crises, on en vit une en ce moment qui est extrêmement grave avec l'attaque de l'Ukraine par la Russie, nos sociétés font tout pour éviter l'effondrement de tout un tas de sous-systèmes. Sous-systèmes de défense, sous-systèmes économiques, sous-systèmes sanitaires, évidemment, sous-systèmes de sécurité divers et variés, de transport, enfin, tous les sous-systèmes sont... Nous faisons en sorte qu'ils tiennent le coup. Et pour tout dire, l'objectif, c'est que l'attaquant, lui, s'effondre, nous sommes d'accord. Alors, utilisons des mots qui sont ceux des chefs militaires. Dans un conflit, il faut... Alors, très important de sortir de la naïveté. J'ai essayé dans mes travaux de toujours rappeler... Je fais une incise, mais l'irruption de discours ou l'omniprésence de discours assez naïfs dans l'écologie a laissé entendre que l'écologie était totalement détachée ou pouvait se détacher des contraintes de la rivalité, c'est-à-dire des oppositions entre les systèmes, qu'ils soient vivants, quand on étudie les systèmes vivants, ou humains, quand on étudie les interactions entre les sociétés. Et la rivalité, c'est quelque chose qui a été même activement glissé sous le tapis parce que c'est très contraignant, la rivalité en écologie, parce que ça empêche peut-être intrinsèquement de faire de l'écologie. On pourrait y revenir. Donc, j'ai toujours combattu cette occultation de la rivalité. Elle est extrêmement importante. La rivalité n'étant pas la compétition, je ne veux pas trop développer, mais en tout cas, les processus rivaux sont des contraintes incontournables. Voilà, donc, je voulais souligner que lorsque nos sociétés résilient, c'est-à-dire comme les écosystèmes vivants se remettent d'une crise, eh bien, si nos sociétés sont en tant que telles impactantes de leur milieu, par exemple, parce qu'elles consomment des hydrocarbures, qu'elles émettent du CO2, qu'elles détruisent des écosystèmes, qu'elles polluent, etc. Donc, si ces sociétés résilient, mais sur les mêmes bases, sur les mêmes fondamentaux économiques, eh bien, en fait, elles, elles vont mieux, elles traversent la crise, mais le processus de destruction du milieu, lui, n'est pas entamé, n'est pas freiné du tout. Au contraire. Et donc là, on a échappé à un effondrement de court terme, d'un sous-système au plus global, mais en revanche, le processus global de déclin par destruction du milieu, ou dégradation de l'état du milieu, lui, il est maintenu. On renforce un système dominant d'une certaine manière, au final. Alors, on renforce le système de domination de l'humain sur la nature, avec toutes les dominations internes des sociétés humaines, c'est évident. Et donc, en distinguant très bien un processus subi de court terme, critique, et duquel on peut se remettre d'un processus global que je considère inéluctable, on peut faire deux distinctions. Il y a des choses qu'on peut éviter, et manifestement, on y arrive, les effondrements de court terme. Par contre, l'effondrement global de long terme, je le crains inéluctable, pour deux raisons, de toute façon, qui vont finir par se rencontrer. D'une part, parce que nous allons manquer d'énergie. Et ça, c'est des choses que je rappelle, en fait. Ce n'est pas quelque chose qui doit poser question aujourd'hui, sur le plan scientifique. L'énergie ne se crée pas, l'humain a cette idée folle qu'il pourrait produire de l'énergie. Et c'est le terme qui est utilisé en permanence. Les spécialistes de l'énergie disent tous que l'humain produit de l'énergie. Pas du tout, jamais. On transforme éventuellement, au mieux. On transforme, on convertit, on capture, on dégrade de toute façon systématiquement. Et l'énergie, dans notre système, alors la planète Terre plus le Soleil, sur ces deux critères-là, il est isolé, on peut dire, quasiment, en tout cas sur le plan théorique. Eh bien, elle n'en aura jamais plus que les stocks dans le sol et le flux d'énergie solaire disponible. Jamais, jamais plus. Et elle ne pourra pas produire à partir de ce système-là. Elle va juste convertir ce qui est disponible. Donc, de toute façon, nos sociétés, les sociétés thermo-industrielles vont s'effondrer, à mon sens, parce qu'elles sont indexées à la disponibilité du pétrole, qui est une ressource qui n'est disponible qu'en quantité finie. Et je développe dans le livre que, effectivement, elles ne pourront pas, et à mon sens, pour des raisons qui sont déjà connues par la science, elles ne pourront pas s'appuyer sur des technologies dites de substitution. Parce qu'en fait, ce sont des systèmes qui sont strictement incapables de s'auto-engendrer, de se créer par eux-mêmes, ou de se réparer, etc. Donc, il leur faudra toujours un approvisionnement énergétique tiers, qui n'est même pas celui qu'ils convertissent, mais un approvisionnement énergétique qui leur permettra de maintenir leur infrastructure, de se remplacer, etc. Et je précise, donc, étant donné que l'entretien de ces infrastructures relativement complexes ne peut être que plus grand avec le temps, la demande en maintenance, et puis le remplacement, etc. L'entropie, quoi. Voilà, tu dis le mot, je ne peux pas faire mieux, mais c'est assez troublant pour moi de discuter avec des... Je ne suis pas du tout physicien, énergéticien, ou quoi que ce soit, mais c'est assez troublant de discuter avec des personnes qui n'évoquent même pas cette contrainte qui, à date en tout cas, surpasse toutes les autres, en fait. Et on ne peut pas changer, enfin, ce n'est pas le niveau politique qui va changer l'entropie, quoi. C'est impossible, jamais. Ça n'arrivera jamais. Et l'entropie, c'est ce qui empêche conceptuellement, et donc dans la concrétude, de faire que les ENS, ce que j'appelle les ENS, c'est-à-dire autant les infrastructures nucléaires que renouvelables, puissent se maintenir d'une part elles-mêmes, et puis, de fait, produire suffisamment d'énergie pour que l'humanité fonctionne indépendamment des hydrocarbures. Pour moi, c'est une impossibilité physique. Donc j'écris en ce moment pour développer ce que je présente dans le livre, pour rappeler, en fait, que les physiciens l'avaient déjà dit. Enfin, ce n'est pas moi qui ai inventé ça. Je ne dis pas par mauvaise foi ou par mauvais esprit que les ENS ne vont pas remplacer les hydrocarbures. Ça a déjà été écrit, voilà, par des personnes bien plus compétentes que moi. Donc je suis assez troublé que le débat énergétique aujourd'hui ne prenne pas en considération cela. Donc voilà, l'effondrement, pour revenir au processus de déclin global, il est inéluctable pour une raison de contrainte énergétique. Et de l'autre côté, même si la contrainte énergétique va advenir un jour, elle n'arrivera probablement pas avant que nous ayons gravement détérioré l'état de notre milieu, l'état de la biosphère. Ce qui, finalement, met l'humanité de face à une double contrainte, à la fois de privation et de dégradation, juste des conditions de vie, tout simplement. Donc je ne peux pas considérer, compte tenu de ces deux contraintes, que l'effondrement ou le processus de déclin soit évitable. Je ne sais pas, moi, en l'état des connaissances scientifiques, comment on fait pour éviter ça. Je ne sais pas. Ça ressemblerait à quoi, ce monde-là, ce futur monde ? Parce qu'évidemment, on va en revenir sur l'énergie, parce qu'évidemment, c'est un peu la clé de tout, ou en tout cas, aujourd'hui, toutes nos activités sont dépendantes à l'énergie. Mais si on prend un moment, je ne sais pas si c'est la bonne manière de faire, mais prenons un moment pour se dire, ce serait quoi un monde effondré, soit comment on va s'adapter, soit comment on va survivre, et avoir une nouvelle société par après. Quand ? La question, c'est à quelle échéance, cette question ? Tu poses la question d'un monde post-thermo-industrie, si j'ai bien compris. Ben, certainement, vu que de toute façon, si on dit que ça, c'est fondre, est-ce qu'on peut repartir sur de la thermo-industrie ? Est-ce que, du coup, on réduit un peu et puis on repart de plus belle ? Je n'y crois pas. Donc c'est la question la plus sensible qui puisse être posée. Et je compte parmi les plus pessimistes parce que, étant donné que notre dépendance est totale et qu'il n'y aura pas de substitution, je crains donc que ce processus donne un résultat qui soit pas loin d'une planète difficile, voire très très difficile à vivre pour l'humanité tout court et pour quantité, quantité d'êtres vivants, au-delà de l'humanité. Donc c'est facile à décrire, en fait, mais c'est terrible. Donc je ne vais pas le faire, ça n'a aucun intérêt. Autant lire McCarty, Cormac McCarty, La Route, et on voit à peu près ce que ça peut être, à court terme, une vie dans un monde effondré. Mais à long terme, je vais le redire, à long terme, je crains que l'humanité ait des difficultés à survivre. Peu importe le terme, mais en fait, le processus, je pourrais ajouter un élément. Donc contrainte énergétique, dégradation du milieu, mais il y a aussi quelque chose qui relève du fonctionnement biologique de toute structure dissipative, c'est-à-dire tout organisme vivant qui a ses capacités de résilience et qui ne maintient ses capacités de résilience qu'en capturant de l'énergie dans le milieu. Ce n'est pas propre à nous, les arbres font la même chose, ce n'est pas une option. On n'a pas le choix. Et je peux rappeler que quantité de sociétés humaines ont vécu dans des états très stables, peut-être des centaines, des milliers d'années, sans trop dégrader leur milieu, on pourrait même dire peu ou pas éventuellement, encore que ce soit très discutable. Donc évidemment que des situations stables, pérennes, sont envisageables. Je pense que ça n'est possible que lorsque les contraintes critiques, ça n'est possible que lorsqu'elles sont faibles, peu gênantes pour l'organisation. En revanche, je pense que lorsque ces contraintes venant de l'extérieur ou éventuellement intérieures pour des raisons politiques, de conflits, de rivalités, peu importe, lorsque ces contraintes deviennent trop fortes, il y a deux options. soit on y réagit et on est résilient, on s'y adapte, éventuellement on développe des techniques ou on change d'option politique, etc. Soit on les subit, en fait. Et je ne vois pas d'autres solutions pour répondre à une situation critique si on veut survivre que de développer des moyens pour le faire. Et c'est là où nous nous situons, nous sommes pris dans un piège que j'appelle le piège de l'existence, c'est que nous, humains, avons des capacités potentielles qui ne sont pas toujours exploitées de développer des techniques ou de les investir et d'en augmenter l'efficacité parce que nous sommes capables de mettre en place des stratégies, de les planifier, de les organiser, de mettre en place une collaboration, une coopération très efficace et donc d'obtenir un résultat à moyen et long terme bien plus efficace que toute autre espèce vivante. Tous ces processus-là sont typiquement humains. Ou en tout cas, aux échelles qu'on met en place, que ce soit la planification, le développement des techniques, coopération, on est la seule espèce à le faire aussi fort, aussi puissamment. Et donc, on pourrait être stable, on pourrait être imaginé qu'après l'effondrement de la civilisation thermo-industrielle, une société se stabilise dans un milieu quelconque. Mais le problème, c'est que l'état de la planète, qui est déjà proprement inquiétant en 2022, sera pire. On le sait, le... Le rapport du GIE qui est sorti aujourd'hui, ce sera pire. Et donc, les contraintes extérieures, elles ne vont pas tendanciellement aller vers l'amélioration ou la réduction de leur ampleur ou de l'influence. Et donc, mon problème à moi, conceptuellement, c'est que je pense que nous sommes une espèce qui, lorsqu'il y a des contraintes, répond au développement des techniques. Et nous savons que le développement des techniques, c'est ce qui entretient la génération de contraintes, par dégradation du milieu, etc. Les autres espèces subissent, leur démographie se réduit, leur population se réduit, voire elle disparaît. C'est ça, la régulation du vivant. Nous, nous réagissons à cette régulation. C'est ce que j'appelle le dérégulocène. Je comprends le terme d'anthropocène, je comprends toutes les déclinaisons capitalocène, anglocène, peu importe. Tous sont sujets à caution pour des raisons idéologiques, pour des raisons conceptuelles. Je préfère le concept de dérégulocène parce qu'il est moins exclusif à l'humain, il est moins anthropocentré et moins politisable. Toutes les espèces, je pense, ont eu des circonstances où elles se sont retrouvées avec leur écosystème ou d'autres espèces dans des situations dérégulées, où elles ne parvenaient plus à maintenir leur population, etc. Nous, c'est pour ça que j'appelle ça un dérégulocène, nous, en situation de risque de régulation, nous développons des stratégies qui nous permettent d'éviter la régulation, on revient à la résilience. Et ça, c'est notre problème. Si nous ne pouvons si nous ne parvenons pas à nous affranchir de nos capacités à développer ces techniques et que les contraintes sont de plus en plus grandes, nous allons entretenir ces contraintes et in fine, la régulation se fera. C'est ma crainte. Oui, on surcomplexifie le système, la solution aussi. Enfin, chaque nouvelle invention, chaque nouvelle innovation rajoute une couche de complexité. Et du coup, ça devient un truc infini où on a du mal à s'en sortir. Bon, sans reprendre des termes qu'on a beaucoup trop entendus, mais on peut parler du syndrome de l'arène rouge et de tous ces phénomènes d'auto-emballement, si tu veux. Et je voudrais... Je n'ai pas lu le rapport parce qu'il est sorti à midi. Voilà, j'ai lu juste les points clés. Pareil, j'ai lu juste les points clés, mais pour souligner ce que je crains, c'est-à-dire que nos sociétés résilient et puis que ce soit même le mantra et que ça devienne la norme. Eh bien, le développement durable, c'était problématique parce que tout le monde a bien vu que ça ne marchait pas. Et maintenant, dans le rapport du GIEC, si c'est bien authentique et si ça a bien été extrait du GIEC lui-même, du rapport, ça s'appellera maintenant le développement résilient. C'est, à mon sens, une autre forme de... Je ne sais pas comment appeler ça. C'est euphémisé, encore une fois, et c'est étonnant au cœur du GIEC même, mais pas tant que ça en fait. C'est étonnant qu'on imagine encore que la résilience soit une solution écologique quand on est humain, quand on est une société thermo-industrielle. Mais là, ça va devenir un projet politique clair, la résilience en tant que telle. Ça va être mettre des... Aller des blocs de béton pour que la marée ne monte pas, mais... J'avais eu une collègue sur le podcast qui s'appelait Sarah Newell et qui... Sarah Mero, pardon, et qui... Le podcast traitait de la résilience urbaine et elle avait fait une définition de la résilience urbaine et elle avait cinq questions à la fin qui étaient résilience pour qui, résilience pour quoi, résilience pour quand, etc., etc. Et... Enfin, ça m'avait complètement marqué, je me souviens, et il y avait la question de... Est-ce que le retour à la normale est désirable ? Comme question principale, quoi. Enfin, résilience, est-ce que... Est-ce que la résilience est une bonne chose après tout ? Et ça rejoint exactement ce que tu dis et... Et par ces cinq questions qu'elle avait, qui sont les cinq questions W, ça permettait vraiment de... De remanier la chose et de se dire, ah oui. La première question qui a été posée, c'était qui ? Ma crainte, qui est... Je ne suis pas le seul à l'explorer. Les travaux de Jean-Baptiste Fressoz et Christophe Bonneuil, en particulier dans le livre Les révoltes du ciel, montrent comment, depuis déjà plusieurs siècles, l'Occident a organisé l'occultation de l'exploitation du milieu dans un esprit colonialiste pour son bénéfice propre, de façon à ce qu'on ne voit pas qui souffre du développement des sociétés les plus riches. C'est ce que je propose d'appeler le collapse-washing, c'est-à-dire autrefois on faisait du greenwashing, très bien, mais ça ne concernait que la destruction du milieu. On verdissait la destruction écologique, la destruction de la nature ou l'exploitation minière, etc. Mais le collapse-washing me semble aujourd'hui pouvoir qualifier des stratégies de dissimulation de l'impact du développement des sociétés ou de la résilience des sociétés sur des humains. Parce qu'on va rentrer dans un monde où la croissance qui était la norme et qui était largement partagée, il faut le reconnaître, il faut l'entendre, c'est très important, qui était très largement partagée pendant 300 ans, elle le sera plus difficilement et de plus en plus difficilement. Et je pense que nos élites, nos dirigeants ou ceux qui écrivent les récits pour eux, peu importe, beaucoup d'intellectuels le font, aujourd'hui certains s'approprient ce rôle d'ailleurs, et le font volontiers, proposent des moyens de dissimuler activement la résilience des uns et la souffrance des autres. Une forme de collapse-washing, c'est-à-dire écrire un récit qui s'oppose à l'effondrement, mais qui en fait génère des effondrements. Et dans le récit qui s'oppose à l'effondrement, on explique comment finalement on va cacher tout ça, où sont cachés les moyens de dissimuler l'effondrement. Alors pour la transition énergétique, j'en parle, on va fabriquer des éoliennes, du nucléaire, on va exploiter des ressources, mais vu qu'on fait ça pour le bien écologique, censément pour le bien écologique, s'il y a des gens qui se plaignent, il ne faut pas parce que c'est pour le bien. Donc on n'acceptera pas que des peuples entiers se rebellent contre l'installation d'éoliennes ou l'exploitation minière chez eux, parce qu'en fait c'est pour le bien. Donc c'est vraiment du collapse-washing qui ressemble au greenwashing dans le sens où, vu que l'industrie c'est très bien, et il est vrai que beaucoup en profitent, moi le premier, nous en premier, on a le droit d'avoir un pourcentage de dégradation du milieu, puisque c'est pour le bien. Le collapse-washing, c'est ce qui je pense va accompagner assez longtemps ce grand processus de déclin dans lequel on entre assez activement en ce moment. C'est drôle, oui, j'ai lu le terme, et tu comparais avec le greenwashing. Ce qui m'intéressait aussi c'est, tu en as parlé tout à l'heure, qu'en France il y a eu un réel emballement par rapport à la collapsologie, et d'ailleurs, si je comprends bien, tu ne te définis pas comme collapsologue. Pourquoi, et c'est quoi cette particularité française de s'intéresser tellement autour de cette thématique ? C'est une question qui, je lis, les sociologues qui se sont interrogés justement sur l'émergence de ce phénomène pendant quelques années. Alors là, il faut reconnaître que, suite à la crise sanitaire et maintenant avec cette crise militaire, cette crise géopolitique, il est possible que la collapsologie, ce qui était assez prévisible, ne soit plus un référentiel aussi présent dans les médias ou dans l'écologie que pendant cinq ans, entre 2015 et 2020, mettons. Mais cette collapsologie était, l'apparition de la collapsologie était compréhensible, logique et même peut-être éventuellement pouvait être anticipée, c'est-à-dire que les craintes apocalyptiques, elles sont là, évidemment depuis toujours, à plus forte raison qu'on sait très bien que nous sommes des sociétés fragiles, sur le plan écologique, c'est pas nouveau, c'est dans tous les récits organisateurs, les grandes mythologies craignent leur propre effondrement, expliquent quel est le rôle de la nature, le rôle de l'humain, les interactions, comment elles doivent... Les conséquences, oui. Les conséquences, et puis de toute façon, on s'en sort parce qu'on vit après la mort. Donc bon, tout ça a été écrit plein de sociétés différentes, dans plein de cultures différentes, de façon assez semblable, sans faire de Joseph Campbell forcément, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est très présent. Et il était compréhensible qu'une rencontre entre ces grands mythes et ces grands récits organisateurs qui nous structurent, qu'ils rencontrent finalement la science, mais de façon plus ou moins bancale, parce que ce ne sont que des récits. Donc le récit millénariste apocalyptique sur lequel, à mon sens, s'appuie la collapsologie, je peux l'étayer largement. Les trois livres qui ont fondé la collapsologie sont d'abord, ça va s'effondrer, on va tous mourir. Ensuite, on explique comment l'entraide, c'est la solution. C'est le deuxième livre. Et le troisième livre, qui est issu des mêmes auteurs et qui s'inscrit dans ce triptyque, oserais-je dire, c'est un livre qui explique que la spiritualité est nécessaire. Donc en fait, on a vraiment les trois clés, les trois ingrédients du récit millénariste apocalyptique, qui sont censés fonder une religion et une renaissance. C'est-à-dire qu'il y a toutes les clés classiques très chrétiennes, finalement. On va s'effondrer, on va s'organiser en groupe d'élus. Et puis, grâce à ce groupe d'élus informés, compétents et solidaires, on va faire renaître une nouvelle civilisation. Donc c'était compréhensible que ce récit, par son entremêlement avec la science, ait une audience, parce qu'il était attendu. C'était une demande émotionnelle très forte, de réconfort pour des quantités et quantités de gens qui ont des craintes légitimes, dont les émotions sont parfaitement compréhensibles. Je les ai aussi, évidemment. J'ai les mêmes craintes. Et il y a une forme de réponse qui est, de toute façon, on va s'en sortir parce qu'on va faire des petits groupes autonomes et on va régénérer à la fois notre milieu et notre société. C'était donc normal que ce récit prenne de l'ampleur pendant quelques années. Bon, il est incompatible avec la réalité parce que, justement, ce qu'on disait tout à l'heure, cette forme d'effondrement rapide qui permet à un petit groupe de passer à travers et de s'en sortir derrière, ça n'est pas ce qui se passe. Ça n'est pas comme ça que les civilisations s'effondrent. Donc c'est un récit qui est dysfonctionnel. Et c'est un récit qui est dysfonctionnel, qui a exposé beaucoup de gens à la difficulté réelle. C'est-à-dire que beaucoup de personnes ont investi ces récits, puis se sont autonomisés, se sont dit, c'est bon, on va traverser les crises. Quelque part entre le citadin qui veut retourner à la campagne et puis le survivaliste pur jus. Il y a tout un spectre entre les deux de personnes qui se sont dit, ce récit-là, on l'investit, on va se faire des petits groupes et on va passer à travers, essayer mieux. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce sont des processus de moyen et long terme et qui sont intrinsèquement globaux, à plus forte raison aujourd'hui. On ne peut pas s'extraire du processus de dégradation du milieu, de finitude des ressources et d'organisation sociétale. Ça n'est pas possible, encore moins aujourd'hui. En tout cas, en petite quantité et par acupuncture, ça va être soit tout, soit rien. En fait, il faut comprendre comment l'idéologie individualiste a façonné nos sociétés et comment elle percole, y compris dans les récits anarchistes, dans les récits d'autonomisation, dans les récits de résilience. Mais l'autonomie inscrite sur cette fantasmagorie individualiste est souvent justifiée par l'idée que les chasseurs-cueilleurs, nos ancêtres, étaient autonomes parce qu'ils étaient en petits groupes et qu'ils étaient presque autarciques. En fait, c'est conceptuellement faux. C'est-à-dire que les chasseurs-cueilleurs, au contraire, ne se considéraient pas comme indépendants de leur milieu. Ils interagissaient en permanence avec lui et ils avaient, j'explore en ce moment de façon très active, ce mouvement cognitif qui est d'attribuer les causes plutôt en interne de l'individu, en interne des objets ou des concepts, ou en externe. C'est l'ocuse interne, l'ocuse externe, qui ont été étudiés en particulier par Beauvois. Et ce mouvement cognitif d'attribuer la cause des événements soit à l'individu, à l'institution, au capitalisme, à des objets en tant que tels, ou à des causes externes qui peuvent être métaphysiques, qui peuvent être théologiques, qui peuvent être physiques, thermodynamiques, ou en tout cas à l'extérieur de la société. Il y a eu, semble-t-il, selon ce que je lis aujourd'hui, un glissement et une évolution pour passer de l'externe, c'est-à-dire les causes viennent de l'extérieur, à l'interne. Et c'est complètement logique sur le plan de l'organisation de nos sociétés aujourd'hui, qui sont extrêmement individualistes, alors que les sociétés de chasseurs-cueilleurs étaient d'une forme de coopération qui faisait que l'individu savait très bien lui-même qu'il ne survivrait pas tout seul, il avait besoin de son environnement. Alors qu'aujourd'hui, ce qui est pas à Drexel, c'est qu'un individu aujourd'hui a bien plus besoin de son environnement et des autres qu'un chasseur-cueilleur, qui avait quand même des compétences plus grandes pour s'adapter à lui-même, eh bien il est persuadé qu'il peut s'en sortir tout seul. Donc vraiment parce qu'il s'attribue la cause et donc la puissance d'agir à lui, ce qui est vraiment une construction cognitive typiquement occidentale et qui percole jusqu'à nos gouvernances, nous le voyons aujourd'hui, où la décision d'un seul peut, de façon souveraine et plus ou moins judicieuse, n'est-ce pas, se justifier, se légitimer et se mettre en œuvre. Mais ça, c'est une construction récente, je pense. Et voilà, la collapsologie, pour revenir à elle, je pense, était presque du prêt-à-penser pour un modèle individualiste d'organisation de société. Et c'est aussi une raison de son adhésion. Les gens y sont allés assez facilement parce qu'en fait, elles ne remettaient pas en cause leur inscription individualiste dans une société capitaliste. Ils pouvaient rester des individus qui se croient souverains et isolés et indépendants, tout en pensant être résilients et faire de l'écologie et se sortir de l'effondrement. Et je pense que là, du coup, c'était la pensée la moins dérangeante et la moins réformatrice qui puisse être. Elle ne perturbait pas les élans émotionnels ou les schémas cognitifs qui préexistaient. Donc, son adhésion était facile. Elle était... ça a marché très vite. Maintenant, je pense, ça ne peut pas marcher longtemps. Parce que là, et nous sortons de 70 ans d'absence de conflits sur le territoire européen, nous voyons, nous redécouvrons qu'en fait, eh bien, il n'y a pas de société isolée des autres. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. J'ai... Donc, l'individualisme, là, est en crise. On comprend bien. On voit comment la défense se fait en Ukraine. Les communautés autonomes, s'il y en a, résilientes avec un parterre de jardin et quelques armes, ça ne marche pas. On ne peut pas se défendre dans ces circonstances-là quand il y a des agressions. Donc, je pense que là, on a un vrai choc. On verra ce qu'il donne. Mais j'espère, en tout cas, qu'ils nous feront réintégrer le locus externe. C'est-à-dire qu'il faut que nous nous adaptions à demain, progressivement, pour limiter la souffrance et la violence, ce qui sont vraiment mes objectifs premiers. Pour faire ça, il faut absolument comprendre que les contraintes sont extérieures et que le locus interne est une illusion, voire une source de problème. On ne peut pas s'auto-déterminer. Peut-être pas du tout, mais en tout cas, pas totalement. C'est certain. Donc, je me suis peut-être un peu égaré dans mon développement. Mais voilà, c'était une parenthèse sur la collapsologie. Non, non, mais ça m'intéresse parce que tu as parlé de paradoxes humains beaucoup dans le livre aussi et qu'on a aussi certaines contradictions. J'aimerais bien qu'on rentre petit à petit sur le sujet du livre. Peut-être avant d'y rentrer, je t'avais demandé en préparation du podcast d'avoir, si tu as un chiffre-clé, une statistique qui permettrait peut-être de pénétrer ce type de concept. Eh bien, non. Et c'est volontaire. Parce qu'il y en a trop ou parce que ça ne sert à rien ? Dis-moi. Eh bien, pour ces deux raisons, je pense qu'on appuie, alors pour le coup, sur des travaux qui me semblent très solides, en particulier menés par Alain Supiau et quelques autres, qui sont cette crainte que la quantification devienne quantophrénique, c'est-à-dire qu'elle devienne une façon de se donner l'illusion qu'on a l'emprise sur le réel. Et je pense que c'est un grave problème. C'est-à-dire que typiquement, pour la transition énergétique, ce dont je parle dans le bouquin, on a l'impression que le conflit entre le nucléaire et les énergies renouvelables est juste un conflit de chiffres. Il faudrait plus de trucs et moins de cela et plus de réseaux et ou plus de taux de retour énergétique ou en tout cas lutter contre une quantification du taux de retour énergétique ou comparer les facteurs de charge. Toutes sortes d'évaluations très quantifiables, mais évidemment toutes discutables intrinsèquement parce que personne ne peut connaître exactement à la virgule près et même dans la grande tendance et encore moins à terme l'évolution des chiffres. C'est inconnaissable. C'est très important. Aucun humain ne peut connaître à date l'information qui définit un système et encore moins son évolution. Donc les débats sur les chiffres sont faux intrinsèquement. Donc ils sont conflictuels. Le conflit ne résout pas le problème de la transition qui n'est pas un conflit nucléaire versus renouvelable. C'est un conflit de dépendance à l'énergie. C'est ça notre problème, la transition énergétique, c'est notre dépendance à l'énergie. Et on substitue un débat donc qualitatif, c'est-à-dire quelle qualité de relation pouvons-nous établir avec l'énergie, par un débat quantitatif, c'est quel nombre de nucléaires, quel nombre de centrales nucléaires on doit mettre pour s'en sortir. Et en faisant ça, on invisibilise totalement le problème qualitatif, ontologique, existentiel, sous-jacent, c'est-à-dire que l'énergie, quoi qu'il arrive, il y en aura moins. Quoi qu'il arrive. Et en fait, c'est très embarrassant, c'est très embarrassant, mais ça a un intérêt de dissimuler cet aspect qualitatif, c'est de maintenir l'illusion qu'en développant l'industrie, on va solutionner le problème. Et donc cette illusion, elle est structurante, elle est fonctionnelle. C'est-à-dire qu'évidemment, là, suite au conflit entre la Russie et l'Ukraine, et de fait l'Europe, eh bien, une des réponses qui se met déjà en place, c'est réinvestir dans le nucléaire ou aller soi-même de nouveau acheter des hydrocarbures sur les marchés. Et donc on voit bien que là, les chiffres d'hier deviennent totalement faux, à nouveau, imprévisibles. C'était pas prévisible qu'il y ait ce conflit. Donc les chiffres d'hier sont disqualifiés. Et pourtant, c'est ceux d'hier. Et tout le monde était sûr des chiffres. Il n'y en a plus un qui tient la route aujourd'hui. Et pourtant, le débat qualitatif n'a pas changé. C'est toujours le même problème. C'est-à-dire que les sociétés qui veulent résilier doivent trouver de l'énergie, que ça provienne de nucléaire, de renouvelables ou d'hydrocarbures. Et donc oui, j'ai fait le choix de ne pas te donner de chiffres parce que je veux établir un débat qualitatif sur le réel, qu'on se trompe ou pas, qu'on ait raison ou pas, qu'il soit de définir quelles sont les qualités de l'espèce humaine qui font qu'elle est ce qu'elle est, qui font qu'elle a parfois eu des interactions très stables avec son milieu, parfois dramatiquement destructrices, parfois conflictuelles, parfois très pacifiques, mais dans un cadre qualitatif particulier et singulier. Et si on n'interroge pas ce cadre et cette définition ontologique du sujet, du groupe, de l'espèce, on va faire du débat quantitatif jusqu'à la fin. Et postposer au fait le problème. On ne va jamais se confronter au problème, évidemment. Parce que tu écris à un moment, on ne sait pas déjà si ça va décarboner ou pas et surtout, on ne sait pas si ça pourrait garantir les attentes du plus grand nombre au même niveau qu'aujourd'hui. Et du coup, là, c'est intéressant, j'avais souligné attentes, quelles sont nos attentes, et puis au même niveau qu'aujourd'hui. C'est un peu les deux clés, j'imagine, qui sont à discuter, à négocier si on veut une vraie transition. Peut-être avant d'aller là, dis-nous un peu, donc tu parles de la transition énergétique, tu utilises le flux d'énergie pour illustrer au fait l'effondrement et pourquoi on n'arrive pas à se tirer de cet enjeu-là. Mais du coup, tu dis que tel qu'on fait aujourd'hui, la transition énergétique, elle est contre-productive, on va a priori à l'encontre de ce qu'on veut réussir. Et il y a des caractéristiques très particulières des énergies renouvelables aujourd'hui qui font qu'elle est contre-productive. Peut-être est-ce que tu peux recadrer ça avant qu'on compare là-dessus ? Bien sûr. Tu as parlé d'entropie tout à l'heure. En fait, les infrastructures de conversion d'énergie, que ce soit des centrales, que ce soit des sites d'extraction du pétrole, du charbon, du gaz, ensuite transport et raffinement, etc., adaptation à la consommation et aux machines qui les brûlent. Donc tout ce processus-là, il est soumis à l'entropie. Pas de problème. Toutes les infrastructures de conversion des hydrocarbures vont se dégrader avec le temps. Il n'y a aucune discussion là-dessus. De la même façon, une centrale nucléaire... Pour nous, oui. Oui. Pour nous, on va être embêtés parce qu'elles vont moins bien marcher. C'est la même chose pour une centrale nucléaire, pour des panneaux photovoltaïques, pour des éoliennes. Donc il n'y a pas de différence, on va dire, thermodynamique, pour faire court, concernant les infrastructures. Par contre, il y a une différence fondamentale dans les... Alors, je... Dans les interactions que ces infrastructures, que ces systèmes établissent avec leurs milieux. Ce sont des systèmes ouverts sur des milieux qui leur apportent de l'énergie, mais de façon très différente. Les infrastructures de conversion d'hydrocarbures ont été construites grâce à l'énergie fournie par le stock qu'elles permettaient d'exploiter. Donc la première fois qu'on a brûlé du pétrole, quelqu'un a ramassé un peu de pétrole par terre, l'a fait brûler, et ça a fonctionné. Et puis il s'est dit, je vais rendre service, je vais en brûler un peu plus, et puis ça va chauffer une machine, etc. Puis comme ça, avec le gain obtenu, je vais financer l'infrastructure qui me permettra d'aller chercher plus loin, etc. C'est l'histoire des hydrocarbures. On pourra lire Mathieu Osano, Or Noir, tout est parfaitement décrit, c'est pas discutable. Donc, bien qu'intrinsèquement, une infrastructure de conversion d'énergie d'hydrocarbures soit soumise à la dégradation. Cette dégradation est compensée, voire largement plus que compensée, puisqu'on fabrique d'autres autour, parce que le stock est très grand et que la densité énergétique est très grande. Donc on a eu une croissance des infrastructures de conversion d'énergie tout au long de l'histoire des hydrocarbures. On passe un pic, et là on se retrouve dans une situation où il y aura de moins en moins d'énergie disponible parce que les hydrocarbures sont en quantité limitée. Donc effectivement, le taux de rétro énergétique, c'est-à-dire la confrontation entre la disponibilité moindre, la dégradation des infrastructures, ce qui reste d'énergie pour la société à fonctionner, fait que grosso modo, à nouveau, la thermodynamique va s'exprimer et on aura de moins en moins d'énergie disponible avec le temps. Mais la différence avec les autres énergies, c'est qu'on a eu cette croissance. Les ENS, donc énergie dite de substitution, que ce soit le nucléaire, les éoliennes ou le photovoltaïque, commencent à convertir de l'énergie au plus haut de leur capacité à produire de l'énergie. Elles n'ont eu, par l'énergie qu'elles dissipent, qu'elles convertissent, aucune croissance. Cette croissance n'est due qu'à une énergie tierce qui est celle qui est issue de l'industrie des hydrocarbures. Et donc on a pour le coup une différence qualitative qui n'est pas discutable sur le plan quantitatif. Ce sont deux débats très différents qui n'ont rien à voir. Et le débat quantitatif sur la puissance d'une centrale nucléaire ou la puissance, peu importe, du photovoltaïque ou de l'éolien, ça ne répondra jamais au fait que de toute façon ces infrastructures commencent leur vie au moment où elles se dégradent. Point. Donc il n'y aura jamais, grâce à ces infrastructures, la possibilité physique que ces infrastructures, grâce à la seule énergie qu'elles convertissent, puissent s'auto entretenir et se reproduire, entre guillemets. Ce ne sont pas des êtres vivants, mais on comprend le principe. Et d'ailleurs, dans les textes que je lis aujourd'hui, c'est la question. Comment reproduire une structure qui, intrinsèquement, ne peut pas utiliser l'énergie qu'elle dissipe pour se reproduire ? On est coincé sur le plan conceptuel. Ce que tu appelles le renforcement synergétique des énergies ? Alors pas encore. Là, on est sur un problème conceptuel qui fait que la substitution des énergies est impossible. On ne peut pas substituer une source d'énergie qui décline par une source d'énergie qui décline. Ce n'est pas possible, en fait, physiquement. Donc je ne demande qu'à me tromper. Je veux me tromper. Pour l'instant, j'ai pas mal révisé ces dernières semaines après, malgré tout, après avoir lu ce livre. J'ai approfondi encore mes lectures. Je suis allé chercher les sources. Des sources. Voilà. Sources des sources en thermodynamique et en anthropie. Et pour l'instant, je bute là-dessus. Je ne vois pas d'issue conceptuelle, qualitative sur la substitution. Elle ne sera pas possible, à mon sens, conceptuellement, selon ce qui est connu par la science. Le renforcement synergique, c'est une conséquence de ça. C'est-à-dire que ces infrastructures dites de substitution étant intrinsèquement condamnées à la dégradation, alors que de l'autre côté, on a le même problème avec les hydrocarbures, et que nos sociétés, elles, demandent de plus en plus d'énergie. Dans les deux cas, même à travers le discours de transition énergétique, en fait, on va leur demander aux deux de plus en plus d'énergie. Et donc, ce que j'ai argumenté dans le livre, et que j'ai étayé avec des exemples concrets, c'est qu'à la fois par le prisme du marché, et également directement sur le plan technique, en fait, au lieu d'une transition avec deux systèmes qui vont nécessairement se dégrader, nos sociétés thermo-industrielles les fassent travailler ensemble pour maintenir autant que possible l'approvisionnement de l'énergie. Et donc, on a exactement le contraire d'une substitution, on a plutôt un renforcement possible, en tout cas c'est une hypothèse, parce que les deux structures ne pouvant que se dégrader, ont fait tout pour qu'elles se dégradent le moins vite possible de façon synergique. Jean-Baptiste Fresseau appelle ça la symbiose énergétique. Donc moi j'appelle ça le renforcement. Alors la symbiose, c'est une chose, c'est dire que ça travaille ensemble, mais je vais plus loin en disant qu'il y a un renforcement synergique, c'est-à-dire que pendant un temps, les technologies dites de substitution vont même aider potentiellement les infrastructures d'hydrocarbures à fonctionner un peu plus longtemps. Et puis elles vont aider les sociétés à fonctionner autour de l'approvisionnement d'hydrocarbures, elles vont permettre la résilience. Et j'appuie mon argument en disant que là, avec la crise ukrainienne, les sociétés se disent « Ah, on va rouvrir du nucléaire » parce que ça rend résilient. Ça permet aux sociétés de tenir le coup pendant une crise. C'est d'ailleurs l'exemple que je donne dans le livre. La transition énergétique n'a pas pour but de transiter, à mon sens, mais de maintenir la résilience des sociétés. Donc elles vont pouvoir traverser des crises d'hydrocarbures, de gaz par exemple, en appui sur du nucléaire, de l'éolien, du photovoltaïque, peu importe, ce qui va leur permettre de rebondir ensuite et de continuer à exploiter des hydrocarbures. Donc là, on a la possibilité pour les sociétés de maintenir une exploitation qui, sans transition, ne se ferait pas ou pas aussi bien, ou moins bien, parce qu'elle ne remonterait pas aussi haut les sociétés après la crise. Et donc je dis dans le livre que finalement, au lieu d'avoir une baisse, une accélération de la chute des émissions de CO2, le bas de la courbe, plutôt la pente de la courbe, elle s'adoucirait, grâce ou à cause de la transition énergétique. Donc finalement, la surface sous la courbe serait plus grande, parce qu'on aurait brûlé au final plus d'hydrocarbures. Voilà, c'est ça l'hypothèse du renforcement synergique des énergies. Et du coup, tu parles aussi du marché carbone comme étant une des clés ou une des choses qui va faire éventuellement des ENS les alibis de consommer plus d'énergie, en tout cas pour le moment tel que le marché du carbone est fait, c'est ça ? Oui, alors moi, je ne suis pas compétent en économie, et puis c'est quelque chose d'assez opaque, très difficile d'accès, donc il faut être dans le serraille pour bien comprendre. Donc j'ai bien des exemples qui sont étayés sur le marché passé des quotas carbone, et puis sur l'ensemble des transactions financières qui sont décrites, par exemple, par Alain Grandjean et Julien Lefournier, dans leur dernier livre sur le sujet, et qui montrent bien qu'en fait, les marchés ont la propriété de pouvoir, enfin, sont en difficulté déjà pour flécher l'origine des flux de capitaux, et du coup, ils ne sont pas très bien fléchés, donc on n'arrive pas à savoir s'ils sont verts ou sales, s'ils sont propres ou sales, et du coup, on n'arrive pas très bien à savoir. Et pour les orienter ensuite, c'est encore plus difficile, c'est-à-dire que par le travers des marchés, celui qui veut gagner de l'argent, pourquoi pas même spéculer sur la transition énergétique, parce que c'est un projet industriel réel, il faut se le rappeler, et bien celui qui veut gagner de l'argent, spéculer grâce à cette transition énergétique, et ensuite utiliser ses fonds pour financer les hydrocarbures, peut le faire. Il peut le faire, et manifestement, selon Alain Grandjean et Julien Le Fournier, ça se fait. Donc oui, par le marché, clairement, il peut y avoir un renforcement synergique des énergies, et sur le plan technique, j'ai plein d'exemples également, on le fait déjà, en fait, on chauffe de l'eau avec de l'énergie, enfin, avec l'énergie du soleil, et puis on injecte de l'eau dans le sol grâce à cette énergie gratuite, et puis on sort plus de pétrole que si on n'avait pas cette eau. Donc là, on a vraiment, clairement, on sort plus de CO2 du sol, plus de carbone du sol que si on n'avait pas les moyens techniques de le faire, où on va fabriquer des éoliennes en mer qui vont être dédiées à l'alimentation en énergie de plateformes pétrolières ou gazières. Donc voilà, il y a quantité d'exemples. Donc je crains cette hypothèse du renforcement synergique, et je crains plus encore la naïveté à son sujet. Je suis vraiment lassé des débats qui ne mènent nulle part autour de la transition, qui ne se fait pas, pourtant on le sait, et qui reste, on le disait, quantitatif, alors qu'on a un vrai problème qualitatif. Et donc si on doit avoir une transition authentique ou une, enfin, quelque chose où il y a de l'impact, un des moyens, selon toi, c'est étanchéifier l'opération des deux de ces systèmes sales et propres ? C'est une des premières étapes pour ça ? Alors, ce n'est pas une étape, c'est la condition sine qua non. C'est-à-dire qu'il faudrait effectivement que les infrastructures, les systèmes de transition s'autonomisent, deviennent indépendants physiquement et économiquement de l'industrie des hydrocarbures. Il le faudrait. Mais en fait, là, on se retrouve avec de nouveau un problème thermodynamique. C'est-à-dire que ces infrastructures, si elles n'ont plus de flux d'énergie tiers pour lutter contre leur dégradation, elles se dégradent. Donc, structurellement, elles fournissent de moins en moins d'énergie aux sociétés. Donc, en fait, les sociétés ne peuvent pas s'appuyer sur elles pour fonctionner et pour les réparer ou pour remplacer les ENS. Donc, on a vraiment un... Le renforcement synergique des énergies, ce n'est pas une hypothèse en l'air. C'est une hypothèse qui est fondée sur le fait conceptuel thermodynamique que les ENS ne peuvent pas s'autonomiser. Ça n'est pas permis sur le plan... Je peux utiliser d'autres termes. Enfin, les ENS n'ont pas la propriété, la capacité d'auto-organisation. Il faut un flux d'énergie extérieure pour que leur propriété existe. Même une centrale à fusion... Le nucléaire, oui. Enfin, tu ne penses pas que le nucléaire pourrait suffire pour étanchéifier entre guillemets les deux ? Le nucléaire. Au bout d'un moment. Enfin, oui. Mais même dans l'instant, en fait. Même dans l'instant. Le nucléaire ne fait pas de l'auto-organisation au sens de Francisco Varela, c'est-à-dire de l'autopoyèse. Il n'y a pas de propriété dans une centrale nucléaire qui fait que le flux d'énergie qui sort de cette centrale peut de lui-même venir organiser la centrale, la réparer, lui apporter de l'uranium. Ce n'est pas physiquement possible. Il faut qu'il y ait une société qui utilise cette énergie produite par la centrale nucléaire, qui en développe une économie, qui développe une économie avec, qui aille chercher l'uranium et les matériaux et qui ensuite puisse avoir suffisamment de moyens pour faire la maintenance de la centrale nucléaire tout en ayant continué à fonctionner sur d'autres paramètres. Faire circuler les voitures électriques, faire tourner les pompes à eau pour alimenter les îles, etc. Donc, une centrale nucléaire dont sort un flux énergétique se retrouve pour son propre entretien face à un effet ciseau. Elle doit alimenter des sociétés qui se dégradent et elle doit, à partir de l'énergie consommée par ces sociétés qui se dégradent, extraire suffisamment de moyens et de richesses pour réparer les structures qui se dégradent. Et ce n'est pas possible. C'est physiquement pas possible à date. Donc, j'espère pouvoir publier un prochain texte dans lequel je préciserai les modalités et les contraintes de ce processus. Mais je pense que c'est un problème, là encore, qualitatif. Les infrastructures ENS ne sont pas des structures dissipatives. Elles n'acquièrent pas de propriété par elles-mêmes du fait qu'elles soient traversées par de l'énergie. Ça, c'est la propriété du feu ou c'est la propriété des organismes vivants. Ils ne sont pas capables de s'organiser du fait qu'ils... Voilà, c'est pas parce qu'on met des panneaux solaires au soleil qu'ils peuvent se réparer. Et c'est assez curieux, troublant et déstabilisant de lire des ingénieurs qui ne perçoivent pas ça, et j'espère à nouveau me tromper, qui ne perçoivent pas qu'il n'y a pas d'organisation dans des systèmes dont on espère qu'ils puissent soutenir l'organisation des sociétés qui, elles, ne font que se dégrader si elles ne sont pas traversées par un flux d'énergie. C'est la même chose pour un être vivant. Un être vivant, s'il ne mange pas, il se dégrade. C'est comme ça. Donc, il doit se nourrir d'autres systèmes, d'autres systèmes vivants, quand il est hétérotrophe, qui, eux, ne se renouvellent que parce que l'ensemble de l'écosystème est traversé par un flux d'énergie. Il n'y a pas de magie, en fait, à aucun moment. Et donc, j'ai l'impression que le débat sur la transition énergétique est un débat où percute pensée magique. Parlons alors du qualitatif, vu que c'est vraiment la clé. Et parlons alors des attentes d'un côté et du niveau d'aujourd'hui. Est-ce que comment travailler sur les attentes et comment travailler sur le niveau et les attentes sont peut-être corrélées, quoi ? Alors, les attentes, elles sont toutes légitimes. Elles sont toutes légitimes et je suis, enfin, je souhaite qu'elles soient honorées. Mais je confronte ce souhait à la réalité. C'est-à-dire que oui, bien sûr que je souhaite que la totalité des humains vivent dans les meilleures conditions possibles. Oui, mais là, il y a pas une fourchette, mais vraiment une fourche de consommation d'énergie possible dans ce que tu viens de dire. Oui. C'est plutôt là où c'est la traduction de ce que tu viens de dire en consommation qui est tellement difficile. Mais en fait, la réponse que je peux donner à ça, c'est de toute façon, il y aura moins. Voilà. De toute façon, il y aura moins. Donc la réponse, c'est comment ça va se répartir ? Je suis de ceux qui pensent qu'il faut idéalement faire en sorte que les plus riches fassent les efforts en premier. Jusque là, je crois pas qu'il y ait beaucoup de débat. Pour l'instant, on assiste plutôt, je suis navré, mais je vais reciter le GIEC, à un discours. Et le GIEC et tous les prescripteurs écologiques aujourd'hui, écologistes aujourd'hui, ne disent pas la condition nécessaire pour s'adapter au monde de demain, qui est la suivante. C'est la réduction du pouvoir d'achat pour tout le monde, déjà, en partant par les plus riches. C'est une condition nécessaire pour s'adapter au mieux de deux façons, c'est-à-dire réduire l'empreinte écologique et limiter les conflits. Et ça, si ça n'est pas la première chose qui est dite dans une prescription écologique, on pratique ce que je décris être une forme de compatibilisme écologique. On sait que le PIB d'un pays, c'est en gros, en grosse approximation, mais en fait, sur la durée, c'est très rigide, c'est très solide. C'est la quantité d'énergie qui traverse ce pays. Elasticité, peu importe, en tout cas, globalement, sur deux siècles, il n'y a pas de discussion. La question est de savoir si, quand on fait de l'écologie, on fait bien comprendre que, que ce soit pour des raisons de protection du milieu ou pour anticiper les difficultés, de toute façon, le pouvoir d'achat va se réduire. Et ça n'est pas dit. Ça n'est pas dit. Et pourtant, j'ai questionné, j'ai interrogé les prescripteurs les plus en vue. Je leur dis, mais vous savez, pourtant, que changer de consommation, ça n'est pas du tout la même chose que réduire ses revenus. Ça n'est pas du tout la même chose que réduire son pouvoir d'achat. Tu sais, tu essayes d'aller à la source, entre guillemets, de la chose, quoi. Évidemment. Pour réduire la consommation, on réduit l'entrée, enfin, le fric qui fait que ça tourne, quoi. Je précise quelque chose. Je suis navré parce qu'on me reproche souvent de parler beaucoup de thermodynamique et de physique, alors que je n'en ai pas la légitimité, mais peu importe, en fait. On peut parler processus. Lorsqu'un euro, un dollar, un yéne, un rouble arrivent sur un compte en banque, il est issu d'un processus de transformation qui a été produit par la société thermo-industrielle qui a été traversée d'énergie. Et lorsque cette unité de richesse arrive sur un compte, c'est trop tard. La transformation du milieu est déjà faite. C'est déjà dégradé. Ça n'est pas réparable. On ne peut pas remettre les ressources au fond de la mine pour des raisons, encore une fois, d'énergie thermodynamique. Ça n'est pas exploitable sans perte et on ne peut pas réparer les écosystèmes. On ne sait pas faire. Donc, une fois qu'une unité de richesse est produite, c'est trop tard. Donc, si on ne dit pas qu'il faut réduire ses revenus et qu'on dit juste qu'il faut changer de consommation, on ne change pas le processus du tout. On peut fantasmer sur le fait que changer de consommation change les habitudes et qu'au bout d'un moment, les gens se disent, voilà, on a réduit notre consommation, on n'a plus autant de besoins et que peut-être un jour, ils se disent, d'accord, on va réduire nos revenus. Mais ça, on ne sait pas quand ça sera. Et puis, vu l'imminence des risques, en fait, il faut mettre, et par principe de précaution, il faut mettre la première prescription en avant et pas une hypothétique qui aurait un hypothétique résultat. Donc, le changement de consommation n'est pas une prescription valide aujourd'hui. La seule qui serait valide pour réduire l'empreinte environnementale, c'est la réduction des revenus, du pouvoir d'achat, et évidemment, en commençant par les plus riches. Et donc, en ne disant pas ça, je pense qu'on prépare les conflits de demain. Parce que les gens vont finir par se rendre compte que par la contrainte, ils ont moins de pouvoir d'achat. C'est d'ailleurs la première revendication en cette campagne électorale française. Mais si on ne leur expliquait pas pourquoi, d'une part, à cause de la contrainte énergétique ou pour réduire l'empreinte environnementale, ils ne comprendront pas et ils auront toute légitimité de se révolter. Alors voilà, c'est là où je voulais en venir. C'est que je pense que ça n'est pas dit que de toute façon, l'avenir, c'est la réduction du pouvoir d'achat parce que ça disqualifierait le récit dominant, le récit porteur de nos sociétés qui est celui de la liberté et de la domination de la nature. Si on admettait que pour s'adapter à la contrainte provenant de l'extérieur, il faut réduire le pouvoir d'achat, en fait, les élites seraient disqualifiées elles aussi. Et potentiellement, en fait, les sociétés se désagrègeraient, la confiance ne serait plus maintenue et en particulier la confiance vis-à-vis de l'intégrité du corps sociétal en fonction de l'extérieur, encore une fois. Je suis évidemment profondément navré de ce qui se passe aujourd'hui en Europe. Mais c'est potentiellement en préparation ou en crainte de rivalité et de conflit que nos sociétés ne peuvent pas dire qu'il faut réduire le pouvoir d'achat pour des raisons écologiques. Depuis de nombreuses années, je crains le syndrome du prisonnier, le tricheur dans l'équation environnementale, dans l'équation d'écologie politique. Le premier qui vraiment réduit son PIB, réduit la voilure, réduit son industrie, il s'expose. C'est navrant, c'est dommage, c'est comme ça, c'est désemparant, je suis désemparé. Mais c'est la réalité. Et si on ne l'intègre pas, les conflits de demain sont ouverts, en fait, et faciles pour celui qui aura fait les efforts en premier. Et donc, ce que je voulais dire en parlant de compatibilisme écologique, c'est que l'écologie n'est pas parvenue à intégrer le risque rival dans ses prescriptions et du coup participe à l'illusion compatibiliste qui est de dire, c'est bon, on peut continuer le développement, qui s'appelle maintenant Résilient avec le nouveau rapport du GIEC, et faire de l'écologie en même temps. On peut tout résoudre à la fois. Mais je pense que cette attitude-là est parfaitement toxique. Je ne sais pas si je réponds précisément à ta question, parce qu'en fait, je suis très embêté. Je dis, ce qu'il faudrait théoriquement faire, c'est réduire le PIB, mais je ne pense pas que ce soit possible. Intentionnellement. Intentionnellement. Intentionnellement, par anticipation des problèmes écologiques ou de contraintes énergétiques. Je crains que ça ne soit pas possible. Je ne suis pas sûr que quiconque se fasse élire sur ce programme, ça c'est une première chose, ça se comprend, mais que même élu et légitime, quelqu'un qui engagerait cela alors que le contexte est encore à la mondialisation économique et maintenant militaire, rival, on le voit bien, eh bien, cette personne ne soit pas défendue par le peuple lui-même et que là, effectivement, la société se dénagrège. Et on a attaqué mon travail parce qu'il est parfois un peu fataliste. Mais ce n'est pas la même chose d'être fataliste, ou plutôt d'accepter la fatalité, ce qui est ce que je décris là, c'est-à-dire qu'il y a des règles, en fait. Et pour autant de promouvoir le fatalisme actif, ou le fatalisme, la démobilisation et l'empêchement à la fois de penser et d'agir. C'est tout le contraire, en fait. Ce que je prescris là, c'est tout faire pour que les sociétés ne se désagrègent pas, bien sûr, tendanciellement en réduisant notre empreinte. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais en disant les choses telles qu'elles sont, c'est que oui, il va falloir réduire le PIB, le pouvoir d'achat, donc les avantages, les systèmes de soins, les déplacements, les vacances, voilà, tout. Et puis de toute façon, ça va se réduire. Mais il faut le dire. Parce que si ça ne se dit pas, c'est explosif. La confiance va se perdre. Les peuples ne vont plus adhérer au récit des élites. Et c'est, je pense, pire. Et même sur le plan écologique. Parce que cette interview tombe dans un contexte très particulier, mais qui est intéressant. Parce que quand la confiance est perdue, quand le lien, la connexion entre le peuple et ses élites est perdue, tout le monde fait un peu n'importe quoi, y compris les élites. Il n'y a plus de cohésion, de projet commun, de projet global. Et bien le projet commun global de l'humanité demain, c'est de gérer le nécessaire et contraint déclin de la production de richesse, du pouvoir d'achat. Il n'y a pas le choix. Et soit on le fait ensemble, soit on continue à se mentir et se raconter n'importe quoi, faire du compatibilisme écologique et du collapse-washing. Et puis, les conflits auront lieu. En fait, ce qui est important, encore une fois, c'est aller... Bien que la conséquence sera la réduction des revenus, l'important, c'est pour quoi faire. Et quel est le projet de société ? Tu viens de le mentionner. Le projet de société, pour moi, et c'est le... C'est la survie, c'est quoi ? Mais il est essentiel. C'est quoi qu'il arrive demain, que je ne peux pas prévoir, même si à l'issue, on peut la deviner, c'est que ça se passe au mieux et qu'on se tape pas dessus et qu'il n'y ait pas de guerre. Ça, c'est un projet de société. Un peu par défaut, certes. Mais c'est celui qui me plaît, qui me convient. Je ne veux pas passer ma vie demain à avoir peur, en fait. Et je pense que les gens qui ont peur sont des gens qui, en plus, essayent de pallier leur peur, se raccrochent à des fumisteries, à des fantasmagories. On a parlé de récits que je pense être disqualifiés, on en a parlé tout à l'heure. Ils s'accrochent à des chimères qui sont contre-productives et toxiques. Et je ne vois pas en quoi ça les aide à moins consommer ou à s'adapter à la réalité de demain. En fait, ils sont dans des illusions et quand ils tombent des illusions, ils vont mal. Et je pense que même sur le plan de la stricte consommation, un citoyen d'une société riche qui va mal consomme encore plus. Il se rassure. Il achète toutes les options sur Netflix et puis il achète une voiture un peu plus sécurisante. Et en fait, les humains qui ne vont pas bien, c'est des humains qui polluent plus. C'est une hypothèse qui me paraît qu'il faut explorer parce que ça, c'est un projet de société. Faire en sorte qu'on comprenne ce qu'on est, d'où on vient, quelle est la longue et lourde histoire de l'humanité et qu'avec ça, on arrête de se raconter n'importe quoi et qu'on entre dans les décennies, peut-être les siècles qui viennent, dans les meilleures conditions possibles. Allez, je veux bien dire volontiers que c'est naïf, mais ce n'est pas grave. Ça me va mieux qu'entendre n'importe quoi, en particulier dans le champ de l'écologie, qui n'arrête pas de dire que la décroissance, ça sera remplacé par une forme de sobriété heureuse et qu'il n'y aura pas de problème matériel. C'est faux. C'est faux. Ce n'est pas possible dans un monde, même intentionnellement décroissant, d'avoir la même qualité de soins entre aujourd'hui et dans 30 ans. Ça n'est pas possible. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se soigner, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solidarité, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas pour organiser la décroissance, qu'on se soignera moins bien dans 30 ans. Ça permet de faire des arbitrages, en fait. Ou alors faire l'arbitrage, on va se soigner mieux, mais en tout cas, on va plus se déplacer. Enfin, il va falloir, de toute façon, c'est une ration d'unité fixe de quelque chose. Précisément. Exactement. Et du coup, quels sont les enjeux de négocier entre toutes ces attentes ? C'est un enjeu, pour le coup, démocratique. C'est-à-dire que si on ne dit pas toutes les informations, il n'y a pas d'arbitrage possible. Quand il n'y a pas d'arbitrage possible, et alors je reprends le livre d'Alain Supio, quand il n'y a pas d'arbitrage possible, parce que tout est remplacé par des chiffres, on ne comprend pas ce qui se passe, on ne peut pas se l'approprier. On ne sait pas qui est l'autre, puisque qualitativement, on ne sait pas quel est son projet. On ne sait pas quelle est l'ontologie qui lui permet de s'inscrire dans son processus existentiel. C'est remplacé par des chiffres. Et bien là, on dépossède les gens de leur liberté, en fait. Et c'est leur liberté. De leur choix, en tout cas. De leur arbitrage. On va nuancer liberté, évidemment, mais de leur arbitrage, de leur capacité à prendre des décisions en tant que ce qu'ils sont au cœur d'une société, en tant qu'acteur, pas des individus isolés, en tant qu'acteur d'un collectif. Et tu as raison. C'est-à-dire que les arbitrages demain seront très difficiles. Si on ne dit pas qu'il y a des lois de conservation dans la nature, dans la société, partout, dans l'énergie, la production, la transformation, on ne va pas comprendre que pour continuer à se soigner à tel niveau, il va falloir faire des coupes franches dans d'autres domaines. Et après, on discute en société et on fait des choix. C'est ça. Ça, c'est une prescription, en quelque sorte. C'est dire les choses telles qu'elles sont. R en trou, les villes, dans tout ça, dans ton équation. Parce que c'est le système le plus ouvert qu'on a, le système le plus complexe qu'on a, le système qui est le plus responsable des consommations énergétiques, etc., etc., là où la richesse se retrouve le plus. Est-ce que tu penses de temps en temps aux villes et comment tu traites ce sujet-là ? Alors, j'y pense. J'ai lu récemment... Je ferai Waste. Je ne sais pas s'il fait partie de tes références. C'est l'épisode prochain qui apparaît. C'est vrai ? Tu as interviewé cet auteur ? Oui, oui, oui. Bon. Je ne savais pas. Alors, je ne sais pas. Je suis perplexe. Je suis schizophrène. Je lui dis, d'ailleurs, par rapport à ses écrits, je me sens bizarre. J'ai une casquette urbaniste et une autre ingénieure. Et il y a tout mon être qui est séparé en deux quand je le lis. Bon, j'ai un peu le même sentiment. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas de réponse. Je ne suis pas spécialiste. Ce n'est pas une question qui... C'est évidemment une question que je traverse, que je rencontre, mais je ne suis pas du tout spécialiste de cette question. Toutefois, elle est évidemment centrale. Et je pense que Geoffrey Waste fait partie des auteurs qui sont certainement de bonne foi, mais qui ont besoin de cette ouverture un peu positiviste et plus qu'optimiste. C'est-à-dire positiviste, on va y arriver. Alors, pour le coup, il proclame qu'il faut se débarrasser du nucléaire et remplacer par des ENR, donc des énergies renouvelables. Mais bon, il n'a pas résolu le dilemme dont on a parlé tout à l'heure du tout. Donc, il a sa perspective et il pense qu'à partir de cette source d'énergie, on peut structurer les villes suffisamment bien pour réduire la voilure. Enfin, voilà, tu connais mieux que moi. On se confronte là encore au-delà du problème énergétique qui ne sera pas résolu. On se confronte là encore. Mais en fait, est-ce que c'est un problème si fondamental dans le sens où, prioritaire peut-être, dans le sens où, comme tu le dis, les villes optimisent les flux, la circulation des flux ? Alors, je n'ai pas la réponse. Mais en tout cas, ce que je lis aujourd'hui, c'est que le conflit entre la vie à la campagne, la dispersion des humains sur des grands territoires ou la concentration des humains sur des petits territoires, ça reste assez largement réjanté, alors pour le coup, par des contraintes d'optimisation. C'est-à-dire que je ne suis même pas sûr que l'humain ait tellement l'emprise. Je parlais de liberté tout à l'heure. Je suis quelqu'un qui réduit à portion congrue la part de liberté des humains. Je ne suis pas sûr que l'humain ait un choix si grand quant à l'orientation de l'urbanisme déjà en interne et puis du rôle des villes dans les sociétés, en ce sens que c'est essentiellement une contrainte énergétique, les villes, finalement. C'est parce que c'est plus facile de faire circuler des marchandises autour d'un fleuve que les villes se sont faites autour des fleuves. C'est parce que l'agriculture était, à certains endroits, plus performante, que les gens se sont concentrés là et que, du coup, paradoxalement, ils ont cru là. Donc, on fait des villes sur les terres qui étaient les plus productives, ce qui a détruit les terres les plus productives, mais fait des villes à la place et qu'ensuite, il a fallu aller chercher des céréales plus loin, mais les villes étaient déjà faites. Donc, elles sont restées. C'était une contrainte énergétique. À chaque fois, la naissance d'une ville et son développement, c'est une contrainte énergétique. Donc, est-ce que demain... Là où je n'ai pas de réponse. Est-ce que demain, les villes vont pouvoir rester des lieux d'optimisation de la circulation des flux sans hydrocarbures ou pas ? Je ne sais pas. Elles l'ont existé avant la révolution industrielle. Elles ont existé avant, mais ce n'était pas tout à fait les mêmes dimensions. Et leur rôle était le même. C'était quand même l'optimisation de la circulation des flux. Donc, peut-être que demain, on pourra... Peut-être que demain, les villes resteront... C'est un petit peu, dans ce que j'ai pu écrire, c'est en tout cas un petit peu plus ce que j'ai anticipé. C'est-à-dire qu'elles resteront les lieux de fonctionnement essentiels des sociétés humaines de demain et très longtemps pour des raisons d'optimisation de la circulation des flux, même si ce n'est pas du pétrole dans des camions. De toute façon, ça consomme moins d'énergie de distribuer des céréales depuis un centre-ville, en ayant tout amené là, plutôt que de distribuer un kilo de farine de ci, de là, sur des distances immenses à des populations immenses. C'est ma réponse. Je pense que la contrainte restera à nouveau énergétique et structurante. Et par rapport à cet projet de société, est-ce que tu penses que les villes peuvent avoir une capacité facilitatrice de bouger les lignes, d'aller plus rapidement vers un projet de société plus favorable pour l'environnement ? À nouveau, je ne sais pas s'il est possible, intentionnellement, de réduire la volure et de réduire l'empreinte environnementale. Je suis plutôt réservé là-dessus. Quel peut être le rôle spécifique des villes dans un projet ? Alors sinon de réduction de l'empreinte environnementale, mais d'organisation cohérente. Les pouvoirs se trouvent là. Il y a déjà une préorganisation, qu'elle soit logistique, infrastructurelle, politique, qu'elle soit même idéologique. C'est-à-dire qu'on sait bien que les villes sont aussi... On voit bien comment les couleurs de Paris après chaque élection sont bien distinctes entre le rouge et le bleu. Il y a déjà une pré-structure, une préorganisation. Il est possible que, oui, les villes, d'une part pour des raisons énergétiques, mais aussi pour des raisons de circulation de l'information et donc de l'organisation, restent essentielles et qu'elles aient un rôle à jouer dans l'adaptation. Pas la résilience, mais l'adaptation. Je le pense... En fait, il faut comprendre que... On peut croiser la pensée de Descola. Les villes sont quand même une construction qui est issue d'un rapport énergétique avec le milieu et qui a pour conséquence une coupure avec le milieu qui pose problème. On est... Même si les villes sont polluées, bon, les villes ne sont évidemment pas parfaites sur le plan sanitaire. Loin s'en faut. On sait que les virus, les maladies, circulent bien mieux. En moyenne, sur le long terme, les villes, aujourd'hui en particulier, sont suffisamment bien organisées pour donner à un maximum d'humains l'impression d'être très bien protégés du milieu. Est-ce que cette protection, pour l'instant, efficace, donnera l'impression aux gens de pouvoir se reconnecter avec leur milieu au point de mieux se comporter avec lui ? Je ne suis même pas sûr que ce soit vraiment la question. Je ne sais pas. Je crois que... Je vais arrêter de dire qu'il est... Non, je ne l'ai jamais dit. Je ne pense vraiment pas qu'il soit possible intentionnellement de réduire l'empreinte environnementale pour l'humanité aujourd'hui. Donc ta question, pour moi, n'a pas de réponse. Je ne peux pas dire que les villes vont permettre de réduire l'empreinte environnementale. Elles faciliteront ou pas l'adaptation. C'est tout ce que je peux dire concernant les villes. Est-ce qu'il y a des sujets que tu voudrais aborder avant de clôturer avec les quelques questions de la fin ? Qu'on n'a pas abordé et que tu penses que ce serait important de traiter ? Écoute, on a fait un tour assez large. Je pourrais préciser un point. Je disais tout à l'heure que la rivalité était largement occultée dans nos sociétés. Et on l'a substituée par la notion de compétition. Et pour moi, c'est un mouvement assez simple, mais extrêmement puissant. C'est qu'on a créé un faux dilemme qui est celui de la compétition avec la coopération. Et on dit que la compétition, c'est très, très mal et la coopération, c'est très, très bien. Déjà, premier point, ce ne sont pas des valeurs compétition et coopération. C'est dans le vivant et dans l'humain. Coopérer, ça peut être très, très mal. Et la compétition, c'est une contrainte qui peut amener des choses très, très positives. Ce ne sont pas des valeurs en soi. Ça peut être bien ou mal. C'est des stratégies, en fait. Et surtout, là, j'ai dit opposition entre compétition et coopération. Et en fait, ce n'est pas celle-ci. Le schéma naturel, le schéma normal, ce n'est pas celui-ci. Le schéma normal est la rivalité en tant que stratégie qui s'oppose à la coopération. Et le vivant s'organise en étant rival et coopératif à tous les niveaux. C'est comme ça que l'évolution s'est faite. Et nous, c'est pareil. Mais quand on oublie, enfin, quand on substitue la rivalité et la coopération, il se passe qu'on n'a plus le troisième niveau, qui est très important, qui est que la compétition, en fait, c'est encore plus neutre que les deux stratégies. C'est un cadre duquel on n'échappe pas. Dans les arbitrages de demain, on pourra être plus ou moins coopératif, plus ou moins rivaux. C'est comme ça que nos sociétés évoluent tout le temps. J'y reviens, mais aujourd'hui, l'ONU, l'OTAN, tous les chefs de guerre qui réfléchissent aujourd'hui, font des arbitrages entre la rivalité et la coopération. Ils ne font que ça, à toutes les échelles. Mais ils le font dans un cadre qui est, lui, irrévocable, universel, qui est là depuis le début de la naissance de l'univers. C'est que si on a de l'énergie, en gros, si on a de l'énergie pour être animé ou simplement exister, exister en tant qu'objet, on existe, sinon on n'existe pas. Et en tant qu'être vivant, si on a de l'énergie, on existe, si on n'en a pas, on n'existe pas. Et puis il y a d'autres contraintes comme les maladies, la prédation. Ce cadre-là qui impose des contraintes dans l'approvisionnement des ressources, qui impose la dégradation, l'entropie, qui impose que notre organisme peut être atteint de maladies. Impose des contraintes qui viennent un peu sans qu'on ait de maîtrise dessus. Ce cadre, il est à la fois totalitaire, il n'y a pas un seul organisme qui peut s'en extraire. Il est autoritaire dans le sens où c'est la vie, la mort, en gros. Dès qu'on est impacté sur le plan énergétique ou pathologique, on a moins de chances de vivre. Et puis il est arbitraire, c'est-à-dire qu'une météorite, on n'a pas le choix. On pourrait parler du film dans le cup. Il y a des choses qui arrivent comme ça sur lesquelles on n'a pas de prise. C'est arbitraire, comme une pandémie, comme une prédation autrefois. Donc le cadre de la compétition, il est totalitaire, arbitraire et autoritaire. Et dans ce cas, nous, nos sociétés, on a repoussé ces contraintes. On a fait en sorte que tout le totalitaire, l'arbitraire et l'autoritaire, ce soit plutôt la nature et la vie qu'ils subissent. Les animaux, les plantes, les champs, les forêts qu'on a remplacées par des champs. Donc on a imposé ces contraintes-là à l'extérieur. Et puis, on s'est senti libre. À l'intérieur de cette bulle protégée des aspects arbitraires et autoritaires, on s'est senti libre. Et pour augmenter ce sentiment de liberté, on a fini par occulter totalement l'existence des contraintes totalitaires, arbitraires et autoritaires. On les a tellement placées à l'extérieur qu'on les a oubliées. Et ce mouvement d'assimilation, de fusion entre la compétition et la rivalité est l'ultime mouvement de dissimulation de toutes les contraintes. On a l'impression qu'il suffit d'arbitrer entre la compétition et la coopération, et que de toute façon, on reste libre parce qu'il n'y a rien d'arbitraire, il n'y a rien d'autoritaire. Et tout le monde n'est pas concerné, puisque manifestement, nous, on est libre. Donc, ce n'est pas totalitaire. Eh bien, c'est faux. Et donc, j'avais proposé une définition de l'effondrement il y a quelques temps. L'effondrement, c'est un processus au cours duquel, ou un déclin, c'est un processus au cours duquel une société humaine voit réadvenir en son sein des contraintes totalitaires, parce qu'on n'y échappe pas, arbitraires et autoritaires, comme une pandémie, comme une guerre, comme... Et là, on revoit le réel revenir à l'intérieur des organisations. Donc, en fait, on revoit, on voit réarriver la compétition, le cadre de la compétition duquel on a cru être affranchi, et duquel on a cru être tellement affranchi qu'on s'est pensé libre. Donc, voilà, je pourrais conclure là-dessus. Merci d'avoir proposé d'approfondir un petit point. Dans les arbitrages de demain, je pense qu'il peut être très intéressant de réhabiliter le cadre. On n'est pas libre, pas totalement, c'est négociable, mais à mon sens, on n'est pas totalement libre, enfin négociable sur le plan conceptuel, on peut toujours réfléchir à la question, mais il y a un cadre. Et à l'intérieur de ce cadre, on fait des choix, on arbitre entre de la rivalité, de la coopération, tout le temps. Mais là, au moins, comme tu le disais tout à l'heure, on peut faire des choix collectivement en ayant toutes les informations sous la main. Voilà, c'est une autre forme de prescription que je peux faire. Les deux questions que je pose tout le temps à la fin, c'est est-ce que tu as des projets pour l'année ? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais approfondir ? Quelque chose... Enfin, tu en as parlé tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a un petit truc que tu voudrais partager pour 2022 ? Et puis, s'il y a des initiatives ou des ouvrages ou des films que tu aimerais recommander pour aller un peu plus loin ? Oui, alors je l'ai évoqué tout à l'heure, mais justement, je voulais reprendre un des points essentiels que je développe dans l'énergie du déni, c'est cette propriété qualitative irréductible des ENS qui fait que la substitution est, à mon sens, impossible. Et je veux cette fois écrire en appui sur ce qui est déjà connu scientifiquement sur la question. Voilà, donc ça, c'est le projet. J'espère à nouveau ne pas m'égarer et ne pas raconter n'importe quoi. Et j'espère pouvoir publier ça. C'est en cours d'écriture, on verra ce que ça donne. Et puis, j'ai pensé à deux livres. Alors, je vais le redire parce que je l'ai déjà cité. Mais donc, j'ai pensé au juriste Alain Supiot, qui a écrit « Gouvernance par les nombres », « La gouvernance par les nombres », et qui décrit infiniment mieux que moi la toxicité de cette culture de l'ingénierie et du chiffre et de la quantité, et du management, en fait. Nos sociétés sont masquées, leur avenir et les arbitrages sont masquées par des quantités qui ne disent rien de l'essence des choix à faire, et sur quel objet et pourquoi. En fait, quand on donne un chiffre à la place d'un pourquoi, on désoriente totalement les gens. Et Alain Supiot le dit très bien. Et l'autre livre qui m'a beaucoup fait rire, jaune, c'est le livre de Christian Morel, qui est sociologue, qui s'appelle « Les décisions absurdes », il y a trois tomes. C'est un livre dans lequel il explique comment l'humanité, les humains, peuvent se mettre dans des situations à risque, voire accidentelles, dramatiques, en étant absolument convaincus de faire les choses parfaitement. Et c'est remarquable, parce que je pense qu'on est vraiment dans cette situation-là. On a scientificisé à l'extrême la question environnementale. Le rapport du GEC est parfaitement chiffré, il n'y a aucun doute, il n'y a pas de problème. Mais politiquement, on n'arrive à rien. À rien du tout. On n'arrive pas à rien du tout, on arrive exactement à l'inverse. C'est-à-dire que plus on fait des efforts scientifiques et prescripteurs, plus la situation se dégrade et plus on accélère le mouvement extractiviste, productiviste. Et ce mouvement cognitif d'illusionnement dans l'instant sur le réel qui mène à l'accident, Christian Morel le décrit très bien, en allant assez profondément dans le fonctionnement de la cognition, voire de la perception, justement, comment on comprend le réel et comment on l'interprète faussement. Et comment on l'interprète faussement en surajoutant par-dessus un récit qui donne authentiquement l'impression d'être dans le juste. et il donne une quantité d'exemples, l'explosion de la navette Challenger, des mauvaises décisions qui mènent à un crash d'aviation alors que les personnes suivaient des protocoles rationnels et prenaient des décisions irrationnelles avec la conviction de faire tout pour éviter l'accident. Donc, voilà, c'était fascinant parce que je pense qu'on est vraiment dans une situation où on va droit à l'accident en étant convaincu qu'on fait tout bien. Merci beaucoup, Vincent. Merci beaucoup, Aristide. C'était super. N'hésitez pas à lire l'énergie du déni qui décrit tout ce qu'on a dit un peu plus en profondeur aussi. Et merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que, voilà, vous avez des réflexions qui ont germé, des réflexions qui sont peut-être approfondies. Et n'hésitez pas à partager tout ceci avec vos proches, vos collègues. Et dites-nous ce que vous en avez passé en commentaire. Et rendez-vous dans deux semaines. Merci. Merci, Aristide.